Backstreet, la vidéo s'est faute ! Bonjour, je m'appelle Davy Mourier et je suis Toyholic. Je consomme énormément de jouets, surtout des jouets liés aux années 80, puisqu'elles sont liées à mon enfance et donc j'aime les jouets quand ils sont plutôt moches, quand ils tombent ou quand on voit les vis à part. Et je collectionne beaucoup de choses des années 80, mais aussi des choses qui me rappellent les années 80, comme les Lego Star Wars. Voici un petit tour de ma collection en Ardèche, parce que j'habite Paris aujourd'hui pour mon travail, mais j'ai encore ma maison en Ardèche et ma maison devient depuis un an ou deux abusée. Ah ça c'est parce que je suis en Ardèche et c'est le run des fois. Donc on commence par ma collection de Lego Star Wars. Vous pouvez trouver une vidéo sur l'internet qui date d'il y a très longtemps, maintenant 3-4 ans je pense, où on voit le montage qui a pris 3 jours de l'Etoile d'Ouart. Et j'aime beaucoup Goldorak, et là j'ai fait un lien entre le passé et le présent. Ce sera le premier jouet que j'ai le plus kiffé de ma vie. Maintenant, là c'est ma chambre, on passe dans le salon, et le salon est surtout là pour les chevaliers de Zodiac. Alors forcément c'est les chevaliers fin 87-90, voilà, avec ma masterpiece, on va dire, c'est le chevalier noir du dragon. Alors pour les fins connaisseurs des chevaliers de Zodiac, c'est une armure, elle est fausse celle-là, c'est une tagwanaise. Voilà. Je n'ai pas eu l'argent pour me l'acheter, la vraie. Peut-être que maintenant il doit coûter moins cher, peut-être, je ne sais pas. Vu les chevaliers de Zodiac et le nombre de mangas et de DVD que vous voyez derrière moi, vous vous dites que c'est ici mon musée. Non, là ce n'est pas le musée. Alors là vous voyez les bandes d'arcade derrière, et vous vous dites que c'est mon musée, mais ce n'est pas là mon musée. Là c'est des bandes que j'ai eues pour 50 euros chacune. dans une vente aux enchères en Ardèche. C'est-à-dire que les mecs ne savaient pas le prix des bandes d'arcade. Et donc le gars de la vente aux enchères, vu que le truc avait faillite, a fait, je ne sais pas, 50 euros. Et personne ne l'avait la main. Alors j'ai levé la main, et j'ai eu la première bande d'arcade. Et la bande d'arcade d'après, il a dit, je ne sais pas, 50 euros. J'ai levé la main, et j'ai eu la bande d'arcade. Et nous voici dans le musée avec, c'est un mini musée. Avec la table cocktail que j'ai eu aux ventes aux enchères aussi. Nous commençons la visite par les Bravestars. Alors ça c'est vraiment les gens qui se rappellent Canal+, 86 genre. Voilà, c'est un dessin animé. J'ai quasiment tout à collecte. Au-dessus, vous avez les boîtes des chevilles Zodiac que vous avez dans l'autre pièce. Mes Transformers. Alors ça, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment une pièce dont je suis très fier. C'est quand j'étais enfant, j'avais les aérobots. Donc c'est 5 robots Transformers avions. Donc ils se transforment en avions et en robots. Qui, ensemble, peuvent devenir Superion. Donc le méga-robot là. Et ce qu'il faut savoir, ce qui était hyper malin pour l'époque, c'est qu'on pouvait acheter les robots indépendamment. Donc genre pour le mafette, j'avais un robot. Pour Noël, j'avais un autre robot. Il m'a fallu un an pour pouvoir construire Superion. Donc gamin, c'est un truc, ça m'avait rendu complètement fou. Et j'aurais voulu avoir les Devastator. Mais c'était 80 francs, oui je viens d'une époque où les francs existaient, chaque robot. Et donc c'était très cher et j'avais bien de me l'acheter. Pareil, chose que j'aurais voulu avoir enfant, que je n'ai jamais eu. Les Dinobots. Nouvelle génération, ancienne génération. Et lui, je l'ai acheté sur Internet, avec la boîte. J'ai cru que je faisais une affaire de ouf malade. Il m'a coûté genre 40 euros. J'ai fait, waouh, ils sont fous. Et en fait, quand j'ai mis une photo sur Internet, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Davy, ce n'est pas un commander, c'est un bombander. Et si on le voyait ici, là, ça devrait être un C. C'est la seule différence qu'il y a sur toute la boîte. Vous avez Sam Rider. C'était le dessin animé qui passait au Club Dorothée le mercredi après-midi. Et on pouvait tirer dans la télé. Voilà. Et en dessous, alors là, c'est un peu le bordel, mais c'est tous mes jouets de mon enfance mélangés. Ouais, du Buck Rogers, de la Force G, du Capitaine Flamme, du Donjons et Dragons, du Ulysse 31, X-Or, un Spider Gadget. Voilà. Et ça, il était une fois l'espace. Et ce jouet, là, j'ai vu sur Internet qu'il se vendait très cher. Je ne sais pas pourquoi. Et en dessous, on continue avec les jouets du passé, avec du Cosmo Cat, avec les Gobos, l'ancêtre des Transformers. Parce qu'il y a eu un dessin animé où des robots se transforment avant les Transformers. Capitaine, je ne sais plus quoi. Black Star. Et les figurines en latex qui se bougent. Voilà. Et ça, si quelqu'un sait ce que c'est, je suis hyper intéressé parce que je ne sais plus d'où viennent ces jouets. À côté, vous avez mon flipper Mario. Qui est hyper raciste. Des fois, il y a Mario qui parle. Et je crois qu'il dit PIZZA! SPAGHETTI! Voilà. Ce qu'il ne dit jamais dans le jeu vidéo. Et vous pouvez voir quand même que le chara-design est bien dégueulasse. Enfin, Luigi, il est bien dégueu. Mais c'est un flipper qui est plutôt cool. Des Playmobil. Là, ce que je collectionne le plus, les véhicules masques. Ici, vous avez la suite de la collection. Là-bas, c'est la base. Elle ne rentre nulle part. C'est-à-dire qu'elle est grande. Et là, vous avez j'ai tous les véhicules de la... Il y a eu trois séries de véhicules masques. Qu'on peut appeler saison 1, saison 2, saison 3. Par rapport aux dessins animés. Et j'ai toute la saison 1. Tous les véhicules de la saison 1. Par contre, il me manque encore de la saison 2, saison 3. Quand j'ai des doubles, je les mets transformés et pas transformés. Et alors, pour les gens qui ne connaissent pas les véhicules masques, c'est vraiment génial parce que c'est des véhicules, vous voyez, qui sont à la base d'une moto et après qu'ils deviennent un véhicule de guerre. C'est vraiment des jouets que j'ai vraiment kiffé. Et j'en avais beaucoup, enfants. Et puis, j'ai eu la période, vous savez, où on vend tous ces jouets pour acheter des consoles de jeu. et j'ai vendu tous mes véhicules masques, sauf Condor, qui est mon jouet d'origine que j'ai eu, le premier véhicule masque que j'ai eu. Et c'est dans tous les autres, je les ai vendus. Et du coup, pris de nostalgie, il y a quelques années, j'ai décidé de tout racheter. Je me suis dit que j'avais été con de te vendre. Et celui-là, c'est ma pièce vraiment maîtresse, parce qu'en fait, vraiment, je faisais très attention à mes jouets. Pour moi, c'était de l'or. Vraiment. Et donc, ce véhicule, je l'ai depuis 1985. Et vous voyez que la peinture n'est pas abîmée. Et même en France, je me suis rendu compte qu'ils se sont sortent en hélicoptère. Comme ceci. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ouvrais les pales de l'hélicoptère, ça abîmait le plastique et qu'il allait casser. Alors, enfin, j'ai décidé de jouer sans ouvrir les pales de l'hélicoptère et en faisant comme si les pales étaient ouvertes pour pas abîmer le jouet. Voilà. J'étais complètement taré. Psycho-rigide. On continue avec des Legos. Alors, on est sur du Spiderman. Tortue Ninja. Vu qu'on est sur du... du Tortue Ninja, vu qu'on est sur du Lego Tortue Ninja, alors autant passer au Tortue Ninja. Et aux Ghostbusters. Les Schropp. Pièce maîtresse de ma collection. J'ai Gargamel et Nazarelle. Et j'ai fait une histoire. Regardez. la Schroppette a lancé sa flèche au Schropp qui avait les pommes et il est tombé amoureux. Mais il était en train de voler la nourriture du Schropp gourmand qui voulait le tabasser. Du coup, il tombe parce qu'il est tombé amoureux et en même temps, il tombe. Du coup, le clown se moque de lui. Mais à côté, il y a le Schropp à lunettes qui fait la morale au clown en disant il ne faut pas se moquer du malheur des autres. Alors, il y a le Schropp costaud qui va lui donner un grand coup de baillette sur la tête. Alors à côté, il y a le Schropp, je ne sais pas son nom, Rieur qui se moque du Schropp à lunettes mais il y a Schropp Grudiant qui ne trouve pas ça drôle. C'était L'Avorture des Schropp par David Bourrier en Ardèche. Des originaux du dessin animé de Selle Célia. A l'époque, les Playmobil faisaient des forts en bois. Voilà, mon fort en bois Playmobil et comme vous pouvez le voir, il est dans un état impeccable parce que j'étais complètement taré. Ensuite, en dessous, le Starcom que j'aime beaucoup. Série de jouets qui est arrivée après les véhicules basse et qui est un peu dans le esprit. Sauf que là, les personnages s'aimantent. un peu dans le même esprit que les Chorilles Zodiac ou Inspector avec le méga truc, le véhicule rouge qui peut se transformer en véhicule blanc. Quand le mec a eu cette idée-là, le jour où il a fait sa gamme de jouets, il aurait bien fait de se péter une jambe. C'est les véhicules masques, mais genre, ils ne se transforment pas en arbre de guerre, ils se transforment en une autre couleur. Les Insectors et quelques personnages Star Wars de l'époque. Les Maîtres de l'Univers, bien sûr. Transformers, encore. Et pour finir, les Guerres Secrètes. Et là, vous vous dites que ces jouets s'embauchent. Oui. En plus, ils sont balbranlés, c'est-à-dire que la couleur, elle ne tient pas et les dessins s'effacent sur les personnages et ils ne tiennent plus debout au bout d'un moment. Enfin, vraiment, c'est des jouets vraiment un peu naze. Mais j'adorais ça. Enfin. Et je me suis rendu compte, en l'air sentant du grenier la semaine dernière, que j'avais quasiment toute la collection. Et qu'il m'en manquait très peu. Il y a eu trois séries aux Etats-Unis. Enfin, deux séries aux Etats-Unis. Et une troisième série qui a commencé à sortir en France. Et la série s'est arrêtée. Et du coup, en France, il y a eu trois personnages qui sont sortis. Et en Europe, je crois, que les Etats-Unis n'ont pas eu, si je connais bien l'histoire. Donc, parmi ces personnages, il y avait lui et lui. Et lui, c'est un iceberg. Et en fait, en gros, les Etats-Unis ne l'avaient même pas commandé. Et en gros, ils ont pris la tête et le corps de plusieurs personnages, les Français. Et ils ont mis une couleur blanche et ils ont dit « Hé, c'est un iceberg ». Et le truc hallucinant, c'est que parmi tous les jouets que vous avez vus, si on oublie les cheveux des Zodiacs, ce jouet est le jouet le plus cher de ma collection. c'est-à-dire que je ne le savais pas. J'ai ressorti du grenier il y a trois jours et je suis allé voir sur Ebay et il est en vente à 250 euros ce truc. Donc, voilà. Donc, je le garde précieusement en me disant que c'est un jouet cool, moche. Comme beaucoup de jouets, d'ailleurs. pour finir, je termine sur le véhicule des guerres secrètes et à l'intérieur, j'ai fait une blague. J'ai mis un nazi qui porte son enfant Spiderman. Je ne sais pas pourquoi. Hé ! Hé, si tu m'aimes, clique là. Clique là, si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! On était une fille. Ah non. Pourtant que la montagne est belle